mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyonce Reborn en dessous cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus et activer la voie pour ne pas manquer la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite vous en saurez plus tard bonjour à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi dans cette vidéo activer la voie ne pas manquer la prochaine vidéo je vous dis à bientôt sur Nyonce Reborn c'est parti bonjour à tous ceci était juste après la messe de Noël à 23h vers minuit nous sommes allés au cimetière local de Moopup nous savons que une cimetière est une de portails vers le monde parallèle de Satan ce fut à partir du cimetière que nous avons pu voyager au sous-sol de l'Inde pour assister au sommet mondial et annuel de satanistes le royaume satanique en Inde n'est pas visible à l'oeil humain c'est un royaume spirituel c'est là le siège du gouvernement mondial de Lucifer situé géographiquement dans le sous-sol du pays de l'Inde après invocation le prêtre me demanda de trouver la tombe d'une personne masculin une fois cela était fait il fit une prière magique et la personne se leva de sa tombe et je pus m'entretenir avec lui puis je me suis allongé dans sa tombe et nous lui avons recommandé de garder mon corps durant mon voyage en Inde quand je me suis allongé dans son cercueil mon esprit est sorti de mon corps et j'ai atterri en Inde pour assister au rassemblement mondial de satanistes c'était le rassemblement de satanistes du monde entier il y avait des footballeurs populaires des stars du cinéma des leaders politiques bien connus des célébrités musicales des anges déchus des démons supérieurs et des principautés des nouveaux venus comme moi devaient être présentés à l'assistance et ce dans ce genre de rassemblement qu'étaient de terminer des événements mondiales majeurs qui se produiront dans le monde au cours de la nouvelle année qui allait commencer ainsi ont décidé et déterminé en avance l'essor des événements politiques, sportives, commerciales cet rassemblement mondial satanique a lieu chaque année du 24 au 31 décembre le changement de régime politique et les résultats des élections sont décidés dans ce reunion en avance les événements économiques et commerciaux sont également abordés le résultat sportif et les résultats des championnats sont également décidés et déterminés en avance dans cette rencontre, les maladies qui doivent émerger sur la terre dans différentes régions pour tourmenter les habitants de divers pays sont également été programmés dans ce reunion annuel les anges déchus et les principautés planifient des guerres et des conflits militaires qu'ils vont provoquer dans différentes régions de la terre au cours de la nouvelle année ces principautés préparent et planifient d'avance les accidents de la circulation, les crashes des avions ils planifient comment faire échouer et couler des bateaux et des navires ils programment également des catastrophes naturelles qui frapperont différentes régions de la terre des grands événements majeurs et mondiales préjudiciables à l'humanité qui vont arriver sur la terre au cours de la nouvelle année en faveur du royaume des ténèbres sont décidés et programmés d'avance par les principautés et les anges déchus pendant que le monde entier reste en festivité en train de crier de joyeux Noël et bonne année au lieu d'être en prière, dans ce rassemblement le choix de présidents de différents pays du monde sont décidés c'est dans ce rassemblement que je prie connaissance du changement de régime politique qui aura lieu dans mon pays car j'ai vu les anges déchus et des principautés décider l'arrivée de la démocratie dans mon pays et la dévaluation du franc ce fa dans ce rassemblement de satanistes et des démons nous avons discuté aussi de la guerre en Angola nous avons décidé d'envoyer des soldats invisibles pour continuer à aider le chef rebelle son armée était moins que celle du gouvernement officiel mais il progressait toujours parce qu'il était aidé par des démons qui se battaient de son côté je conseillerais aux chrétiens de prier pour la paix dans leur pays de nombreux conflits politiques et militaires sont décidés et programmés dans le monde invisible pour arrêter l'œuvre de Dieu l'évangélisation est pour emporter la paix autour du disciple du Christ le royaume des ténèbres se réserve le droit à un pays qui a demandé de l'aide à la banque mondiale l'épidémie du sida fut également discutée je profite de cette occasion pour demander aux enfants de Dieu de ne pas se disputer ou de débattre du problème du football ou du sport permettez-moi de vous conseiller de ne pas être fan d'une équipe de football parce que le résultat de championnat de football et des tournois sportifs sont décidés dans le monde invisible dans ce rassemblement annuel de satanistes et des démons beaucoup de victoires et des résultats sportifs sont décidés d'avance dans le monde invisible toujours dans ce réunion il était décidé que le Canada deviendrait un pays d'humains d'œuvres et le Japon va se développer scientifiquement et technologiquement après la réunion, les initiés nouvellement arrivés comme moi furent emmenés dans une autre salle de réunion où nous devrions recevoir des instructions et il y avait une statue de Jésus-Christ sur la croix dans cette salle en fait cette statue avait un corps humain et il y avait du sang rouge frais sortant de cet homme sur la croix je ne sais pas si c'était un homme ou un démon cet homme sur la croix ressemble à Jésus qui est dans les images de devotions catholiques on nous présenta cet homme cloué sur la croix comme étant le chef de chrétien le fils de Dieu qui eux adoraient par les chrétiens notre hôte ne pouvait pas citer le nom de Jésus-Christ car il est interdit de citer le nom de Jésus dans le monde de Satan puis il nous incita de flageller le faux Jésus qui était sur la croix nous avons été chargés de soumettre cet homme sur la croix aux abus et insultes on nous poussa à lui fouetter, à cracher sur lui et à lui donner des coups de poing comme conséquence de ces traitements cet homme sur la croix se mit à saigner encore plus cet acte symbolique posé par les nouvelles initiées était un acte blasphématoire du rejet de Jésus-Christ mais l'homme qui saignait sur la croix était un démon supérieur qui a pris la forme de Jésus et j'ai compris que l'image de l'homme de la croix dans l'église catholique n'était pas pour rappeler aux croyants la mort du Christ mais pour se moquer de lui avant de retourner sur la terre on nous donna chacun un tapis volant un livre contenant 120 prières magiques un cordon ayant une croix qui était un téléphone un bâton que nous étions supposés utiliser dans la guerre spirituelle j'ai été chargé de sacrifier 3000 personnes en 20 ans puis nous sommes retournés sur terre lorsque mon maître le prêtre a quitté la ville il me confia aux mains de l'ange déchu appelé Maître Bombard de Bombard Waouh ! Vous voyez, ce témoin n'est pas terminé il y a une suite alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo activez la cloche pour ne pas manquer la suite Waouh ! Ça va être chaud ! Vraiment chaud ! N'en serait pas horreur !